Lorsque la France prit possession de l'île de la Martinique en 1635, des juifs hollandais y prospéraient. Mais en 1658, une bataille judiciaire avec les jésuites, jaloux de la réussite commerciale, commença. Ils demandèrent au conseil souverain de la Martinique de publier un édit interdisant le commerce aux juifs dans les îles. Ce fut refusé au vu des intérêts de l'économie de l'île. Les jésuites se tournèrent alors vers le gouverneur général Tracy pour lui demander la même interdiction. Les juifs se défendirent et firent appel au nouveau gouverneur qu'il leur donna gain de cause. Les jésuites contre-attaquèrent en s'adressant aussi à ce nouveau gouverneur qui céda finalement à leurs revendications. Mais comme son prédécesseur, il s'aperçut très vite de l'importance des juifs dans l'économie de l'île et envoya à Colbert un rapport favorable aux juifs demandant des privilèges comme le libre exercice de leur religion. Et le 23 mai 1671, Colbert plaide à la cause des juifs devant le roi, si bien que Louis XIV décréta que les juifs de la Martinique jouiraient désormais non seulement de la liberté religieuse, mais aussi des mêmes privilèges que les autres habitants. Du vivant de Colbert, tous les projets hostiles contre les juifs échouèrent. Mais à sa mort, les juifs perdirent leurs protecteurs et les jésuites obtiendront de Louis XIV un édit bannissant les juifs de la Martinique, ordre qui ne sera exécuté que deux ans plus tard, connu sous le nom de Code Noir. Nous sommes le 23 mai.